C'est juste ici, regarde autour de mon pied, ça giscle, regarde, l'eau est empêchée mais elle est là, quand je pense qu'il a laissé perdre cette fortune. Alors c'est toi qui hérite ? Non, c'est Florette. Et qui c'est cette Florette ? Regarde Manon, regarde, regarde toutes ces fleurs, tu vas me que dire, regarde la maison. Ni achetée, ni louée. Et pourtant, je suis ici chez moi. Eh bien, si vous étiez nés ici comme votre pauvre mère, on vous appellerait Jeanne de Florette. Je suppose que tu passes près de la source avec un sac de ciment sur le dos. Tu glisses, tu tombes et paf, le ciment va tout juste boucher le trou. Et dans les terres dont nous avons hérité, il y a une source. Une source ? Qu'est-ce que source ? Elle figure sur le cadastre dont le notaire m'a donné une copie. Il vendra. Il ne porte plus, mais ça fait moins d'ampoules qu'une pioche. Et puis, je sais souvent qu'un paysan devient bossu, mais... C'est rare qu'un bossu devienne un paysan. Mais jamais de la vie ! Jamais je ne vendrai le bas où ma mère est née. Et où j'espère finir mes jours, fortune fête ? Papa, il n'y a plus d'eau ! Galilette, si nous avons encore quelques belles journées comme ça, c'est pas avec deux ou trois bidons qu'il pourra sauver le maïs, le potager et tout le reste. Et... Mais, il y a plus d'eau pour vous. J'ai besoin de vous. Je sais pas comment, il n'y a plus d'eau pas... Je ne suis pas su ! Vous croyez que c'est facile ? Il n'y a personne là-haut ! Il n'y a personne là-haut ! Quand on a commencé d'étrangler le char, il faut le finir. Sous-titrage ST' 501